... Ancienne candidate de Secret Story 10, Maeva, de retour dans la Villa des Coeurs Brisés 3, a connu une adolescence tragique. Elle raconte Maeva a rejoint la Villa des Coeurs Brisés 3, suite à sa relation en Russie avec Marvin, qu'elle a rencontrée dans Secret Story 10. Au micro du blogueur Sam Zira pour public, elle revient sur les moments difficiles de sa jeunesse, Maeva, agressée et internée en effet. La jeune femme a subi une agression sexuelle à la sortie de l'école, alors qu'elle n'avait que 14 ans, ça a été très difficile. Dans la rue, j'étais terrorisée, il a eu le temps de me déshabiller pour voir ma poitrine et la toucher. Il est allé tellement vite. J'ai lollé, il est parti en courant et a agressé une autre jeune fille qui sortait de mon collège. C'est à cette même période que sa famille connaît une situation financière délicate. Elle, sa mère, son frère et son couvère vivent alors dans un logement à sa lune. C'est également à cette même période que Maeva apprend que celui qui l'a élevé n'est pas son père biologique. Cette accumulation d'épreuves et de révélations choque la font finalement sombrer, vers l'âge de 15 ans, j'étais totalement vidée. Je ne ressentais plus rien, je n'aimais plus personne. J'étais bien entourée mais je me sentais toujours à part. J'avais envie d'arrêter de vivre. Quand elle est adolescente, tout est décuplé et t'as l'impression que tu ne vas jamais te sortir de tout ça. Pire, à 17 ans, elle se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique, je ne contrôlais plus mon corps. Ma mère a dû appeler les pompiers, je ne pouvais plus respirer. Ils m'ont amené voir une psy parce qu'une crise d'endroisse, ça vient de quelque chose de plus profond. J'ai pu parler et elle m'a dit, je pense qu'il est mieux pour toi que tu fasses une pause, qu'on te mette dans un endroit où tu seras déconlectée du monde. Un hôpital psychiatrique que l'on dit aujourd'hui, la jeune femme s'est reconstruite et va mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada